... ... depuis la rentrée de septembre, puisque pour mémoire, nous nous sommes retrouvés sur les questions de sécurité, qui ont été d'ailleurs encore d'actualité pendant les fêtes. On s'est retrouvés pour la présentation du projet d'éclairage public, et on se retrouve ce soir pour un autre projet, en tous les cas, dont la ville s'empare, avec, bien sûr, son partenaire particulier, qu'est le Cietrem, mais également avec Biliot, qui travaille sur la ville depuis quelques temps. Le principe de cette réunion, c'est de vous donner un certain nombre d'éléments vous permettant peut-être de mieux appréhender ce que la loi va nous imposer et les choix faits par la ville, au moins dans une période de test. Mes partenaires du Cietrem vont vous présenter un petit peu tout ça, mais j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'indiquer et de revenir sur ce qui nous était demandé pour le 31 janvier 2023, ou le 31 décembre 2023, ou le 1er janvier 2024. Vous choisissez la date qui vous convient le mieux. Dans tous les cas de figure, l'une ou l'autre est de toute façon très très proche, donc vous ne vous tromperez pas, et nous non plus. Quoi qu'il en soit, ça arrive, vraiment. Et le principe général, c'est que nous allons être amenés à organiser, séparés, et à organiser tout ce qui touche à la collecte des biodéchets. Il y a un certain nombre d'options qui existent. Je pense que les choses vont être présentées aujourd'hui, mais je reviendrai de toute façon dans le courant de l'exposé qui va vous être fait sur le pourquoi des choix que j'ai décidé pour l'année à venir. Il y a un certain nombre de scénarii qui avaient été envisagés. Le mode de collecte le plus simple, c'est celui que nous connaissons tous. C'est de se débarrasser de ces déchets, de les mettre dans un conteneur avec la bonne couleur, et puis d'attendre que ça passe. Je fais le pari que la ville de Gournay peut faire autre chose par rapport à la manière dont on doit être des consommateurs. Il y a un certain nombre de choses qui sont déjà mises en place, et je souhaite, en tous les cas, pour l'occasion, utiliser et profiter de cette année, puisqu'on a eu la possibilité, via le CITREM, de tester ce mode organisationnel, de faire le pari que sur Gournay, avec ce qui va vous être présenté, il y a des choses à faire. Le principe général, c'est que, même si ce sont aujourd'hui, comment dire, des réflexions qui sont transversales et qui parcourent régulièrement nos réflexions, proposées parfois par les médias, proposées parfois par les hommes politiques, c'est de se dire qu'à partir du moment où on produit, il va y avoir le moins possible de déchets, en tous les cas, non valorisables. Et que l'idée, c'est qu'il y ait un cercle vertueux de la production passant par le consommateur jusqu'à la fin de ce qu'on aura fait du produit. et de quelle manière, localement, on peut, nous aussi, agir ensemble. Ce ne sont pas toujours les autres qui doivent le faire à notre place, c'est nous quelle place on prend, finalement, dans le système, en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant qu'administré. Je vais laisser la parole à mes partenaires, c'était simplement un petit propos liminaire pour refixer et fixer le cadre de cette réunion. Et je vais laisser à mes partenaires l'occasion de se présenter, et je vais laisser déjà la parole au Sietrem et puis après aux représentants de Bilio qui travaillent sur la ville maintenant depuis trois ans, au moins, trois, quatre, un peu moins de deux ans, comme quoi, on ne voit pas le temps passer. Je vous en prie. Bonsoir tout le monde, je suis monsieur Aubry, je suis le responsable des collectes au Sietrem. Ce n'est pas moi qui vais vous faire la présentation, c'est ma voisine. Bonsoir, Virginie Brajigan, je suis responsable des projets et du traitement au Sietrem, et donc c'est moi qui vais vous faire la présentation ce soir. Bonsoir, je suis Véronique Montalvio, je suis responsable du service prévention des déchets, tout ce qui amène à réduire les déchets à la source. Bonsoir, je suis Julien Rossignol, cofondateur de Bilio, qui porte un projet d'agriculture citoyenne notamment à Gournay, qu'on essaie de développer depuis à peu près deux ans aujourd'hui. Donc peut-être à la fin de la présentation, je pourrais mentionner ce projet un petit peu plus dans le détail pour montrer la complémentarité aussi avec la question des biodéchets notamment. À vous. Allez, c'est parti. Donc la réunion de ce soir va nous permettre de vous présenter un petit peu l'organisation qui a été retenue sur Gournay dans le cadre de l'expérimentation. À savoir que deux autres communes sont aussi portées volontaires pour expérimenter la gestion des biodéchets. On a aussi Bucy-Saint-Georges et Lognes qui sont engagées dans la démarche. Mais Gournay est la seule commune à s'être engagée dans l'intégralité de la commune. Les autres, ce sont des petites portions de la commune, mais pas la commune en entièreté. On va balayer différents points. D'abord, la réglementation relative aux biodéchets. Vous avez dû en entendre beaucoup parler ces derniers temps. On va recaler un petit peu les obligations qui ont été émises par la loi. On va rebalayer aussi ce qu'on entend par un biodéchet parce que c'est assez vaste et ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc comme ça, on aura une vision claire de ce qu'est un biodéchet. Je vais vous présenter l'expérimentation qui va avoir lieu sur Gournay, le matériel qui sera mis à votre disposition, les consignes de tri. On fera un point sur la valorisation des biodéchets qui seront collectés et sur les retours qu'on attend de votre part en tant qu'expérimentateur de cette solution. Et à la fin, on pourra faire un temps de questions réponses pour que vous puissiez aborder tous les points qui vous intéressent. Et je laisserai aussi la parole à l'association Bilio qui se présentera. Alors concernant la réglementation relative aux biodéchets, on a la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a intégré la notion de gestion des biodéchets et qui a été transposée dans le code de l'environnement et qui indique que les personnes qui produisent ou détiennent des biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets puis une valorisation sur place ou une collecte. En gros, pour faire simple, à partir du 1er janvier 2024, en tant que collectivité, le CITREM doit vous proposer une solution pour que vous puissiez gérer vos biodéchets. Que ce soit du compostage ou de la collecte, il faut que vous puissiez avoir une solution. en aucun cas, c'est une obligation pour les habitants d'aller vers le tri des biodéchets, d'aller vers une gestion, mais nous, en tant que collectivité, on a cette obligation de vous proposer une solution. Alors, ce qu'on entend par biodéchets, dans le cadre de l'expérimentation, ça va être tout ce qui est déchets de cuisine, de repas, de table. Donc, on va avoir tout ce qui est déchets de préparation de repas, les écluchures, etc., les coquilles d'œufs, tout ce qui est reste de repas, tout ce qui reste dans votre assiette à la fin de votre repas, et puis tous les produits alimentaires périmés, voire moisis, mais toujours sans emballage, que vous allez pouvoir aussi mettre soit au compostage, soit à la collecte. Et l'ensemble de ces biodéchets, actuellement, représente presque 15% du poids de votre poubelle d'ordures ménagères, donc celle-là avec le couvercle grenat. Concernant l'expérimentation, on va avoir plusieurs solutions en fonction du type d'habitat. Si vous habitez en maison, dans un habitat pavillonnaire, vous allez pouvoir avoir accès soit à un composteur individuel, qui vous permettra de composter vos biodéchets dans votre jardin, soit un composteur partagé, qui sera mis en place sur... Donc on va avoir quatre zones de compostage partagées sur la ville. Donc si vous ne souhaitez pas faire du compostage chez vous, parce que vous n'avez pas la place ou que vous n'en avez pas l'envie, vous pourrez avoir accès à ces quatre sites. Je vous montrerai une carte tout à l'heure pour que vous puissiez voir où est-ce qu'ils sont positionnés. Sachez que si vous allez sur les sites de compostage partagés, on fera nous des formations pour des personnes qui seraient intéressées par être référents de site. Ce sont les personnes qui interviennent sur les sites de compostage partagés, qui vérifient que tout se passe bien, sachant que nous aurons également une association qui interviendra régulièrement sur ces sites pour accompagner les référents et les habitants qui pourraient s'y rendre. On aura également des sessions d'animation régulières sur ces sites pour les faire vivre. L'idée, c'est que ce soit des sites aussi de partage et de rencontre des habitants et que vous trouviez des solutions adaptées à votre besoin. Pour l'habitat collectif, on a privilégié la solution de points d'apport volontaire. On aura 11 points d'apport volontaire répartis sur la commune. Ça s'appelle un petit abri bac. Vous voyez l'image. Ça mesure à peu près 1,30 m de hauteur, il me semble. Vous aurez accès à une petite trappe et vous pourrez déposer vos biodéchets directement dans ce conteneur. En dessous, vous avez un bac. Le collecteur passera et récupérera les biodéchets qui sont dans le bac, lavera le point d'apport volontaire et remettra tout l'ensemble bien propre pour que les habitants puissent y retourner et que ce soit très propre. Là, sur la photo, on ne le voit pas, mais il y aura une pédale sur le point d'apport volontaire ce qui vous permettra d'éviter de toucher ou si vous êtes un peu chargé de pouvoir ouvrir le couvercle sans avoir à s'organiser pour avoir un bras libre. On a aussi les petits professionnels qui produisent moins de 5 tonnes de biodéchets par an et les Halles de Gournay qui auront accès à un point d'apport volontaire. Pour les petits producteurs professionnels, la limite de 5 tonnes a été fixée puisque normalement, s'ils produisent plus de 5 tonnes de biodéchets par an, ils devraient déjà avoir organisé leur collecte de biodéchets au 1er janvier 2023. donc on n'a pas dans ce cadre à les collecter nous directement. Je vous avais promis une petite carte. Sur cette carte, vous avez en vert les 4 points de compostage partagés. Il y en a un dans le parc de la Nairie, un place de la Légion d'honneur, un autre place René Cassin et le dernier place de la République. Et vous avez 11 points d'apport volontaire sur la promenade Max Dormois, sur le parking des Bordemarne, sur la rue de la Ferme, l'allée Jacques Guillard, l'avenue de Champs, le cimetière, l'angle de la rue Ravel et du Puy Perdue, la place des Pyramides et l'angle du boulevard Bel Air et Aristide Briand. Alors c'est à peu près sur le trajet des immeubles, des habitats collectifs, des commerçants et voilà, donc même ceux qui sont un petit peu excentrés, c'est parce qu'il y a un immeuble à cet endroit-là. On a essayé d'avoir un maillage le plus proche possible. Donc pour l'instant, les points ne sont pas encore installés, mais c'est les zones qu'on a retenues pour les installer. Par rapport au matériel qui va être mis à votre disposition, donc vous pouvez obtenir sur simple demande un biosaut. Alors c'est plutôt plutôt pour les foyers qui sont concernés par le compostage partagé et pour la collecte en point d'apport volontaire pour vous permettre d'apporter facilement vos biodéchets jusqu'aux différents points. Quand vous êtes en compostage individuel, c'est plus simple à la maison d'avoir son contenant et d'aller le verser directement dans son composteur. On vous met également, voilà, on propose également des composteurs individuels. Je vais laisser la parole à ma collègue qui est en charge des composteurs. Alors le matériel sélectionné, c'est celui qu'on distribue depuis 2008 et on en est très contents. Donc c'est des composteurs qui sont traités autoclave, donc il n'y a besoin d'aucun traitement. Ils font 400 litres, donc ils sont octogonales, donc 80 par 80. Ils sont fabriqués en France à l'Agnon par un ESAT qui emploie du personnel en situation de handicap. Donc on vous demande une participation de 20 euros. Le CETREM prend à sa charge 62% du prix d'achat, donc ça vous fait un tiers. Et on limite à deux composteurs par foyer, mais on peut étendre si le terrain est plus grand et qu'il y a besoin de plus de composteurs. On va balayer également les consignes de tri. Donc on va avoir des consignes de tri différentes en fonction de la collecte ou du compostage. Donc pour la collecte, vont être acceptés les aliments crus ou cuisinés, même périmés ou moisis, mais toujours sans emballage. Donc dans cette catégorie, on retrouve les épluchures de fruits et de légumes, les coquilles d'œufs, les coquilles de fruits secs, les arêtes et restes de poisson ou de crustacés, les restes de viande, le mar de café, avec ou sans le filtre, le thé, pareil avec soit en vrac, soit en sachet papier, les restes de repas, de pain, de fromage, etc., même de sauce, tout ce qui est vraiment repas alimentaires. Sont refusés à la collecte en point d'apport volontaire, tout ce qui est emballage, les sacs plastiques, même biodégradables. Si vous souhaitez mettre vos biodéchets dans des sacs, privilégiés le craft, le sac craft, qui lui peut passer dans la filière de traitement. Sont refusés également le verre, les déchets végétaux, donc les tombes de gazon, les tailles de haies, etc. De toute façon, vous auriez du mal à les rentrer dans la borne. Les textiles, les litières d'animaux et les cendres et mégots. Donc ça, c'est pour la collecte. Pour le compostage, ça varie un petit peu, puisqu'en compostage, on n'accepte pas les déchets de poisson et de viande. Par contre, on va pouvoir alimenter le composteur avec les déchets de jardin, les tombes de gazon, etc. Les tailles de haies, on va pouvoir les mettre dans le composteur, ce qui n'était pas le cas à la collecte. et sont refusés un petit peu les mêmes types de déchets, les emballages, les films, les sacs plastiques, le verre, donc les restes de viandes et de poisson, les textiles, les litières d'animaux et les cendres et mégots. Une petite information sur ce que deviennent les biodéchets qui sont collectés en point d'apport volontaire. Le collecteur, ce sera le même que celui qui passe actuellement chez vous, donc c'est toujours, c'est pur. Il va venir collecter les points d'apport volontaire et ils vont d'abord être emmenés, avant d'arriver à l'unité de méthanisation, ils vont passer sur un site qu'on appelle un site de déconditionnement qui va préparer le mélange de biodéchets pour en faire une sorte de soupe qui est bien équilibrée, qui a un dosage parfait et qui va pouvoir être envoyé directement sur les unités de méthanisation agricole de Seine-et-Marne. Donc ça revient chez nous et de ces unités de méthanisation va sortir du biogaz qui va permettre d'alimenter un réseau, d'alimenter, de venir fournir du biogaz pour des bus, pour tout un tas de choses. Et on va aussi produire du digestat qui va servir de fertilisant pour les sols. Et donc ces sols qui vont à nouveau permettre une production d'aliments et qui seront consommés ensuite. Donc on est vraiment sur un cercle vertueux de retour à la terre des biodéchets. Voilà pour le panorama. Alors sachant que vous êtes en expérimentation, rien n'est figé, rien n'est définitif et nous on a vraiment besoin de vos retours. Donc si vous avez des doutes, des questions, des choses à nous transmettre, des informations, des remarques et des demandes de matériel, on a créé une adresse mail dédiée. Vous pouvez nous écrire à ce site biodéchets-cietrem arroba-cietrem.fr Donc en nous envoyant vos remarques et vos questions, ça nous permet nous d'améliorer l'expérimentation, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, de pouvoir intervenir rapidement si vous avez un souci, si vous remarquez quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous du coup, on peut intervenir encore plus rapidement grâce à cette adresse mail. Tous vos retours sont les bienvenus, que ce soit que ce soit des positifs ou des négatifs, on sait bien que tout ne peut pas être parfait du premier coup. Donc voilà, on attend bien sûr vos retours. L'adresse mail, vous allez trouver en sortant des petits flyers, des petits guides avec tout ce que je vous ai dit un petit peu et puis le tri, quel tri faire des biodeschets les consignes. Vous avez également la carte qui est indiquée et puis cette adresse mail que vous pourrez retrouver donc n'hésitez pas à prendre un petit guide en sortant. Pareil, si vous souhaitez réserver un biosseau ou un composteur, vous avez une petite une petite fiche en sortant, vous pouvez noter votre nom, adresse, mail, etc. et réserver un composteur ou un biosseau dès maintenant parce qu'on a une autre réunion qui est prévue le samedi 11 février à 10 heures et durant laquelle on pourra distribuer le matériel et on en profitera également pour faire une formation compostage pour ceux qui s'engagent dans le compostage individuel ou partagé et qui souhaiteraient en savoir plus. Voilà, donc on fera aussi une formation compostage ce jour-là. Je vais passer la parole à l'association Bilio. Alors juste pour avant le passage de témoins sur la réunion du 11 prévue à 10 heures elle se déroulera dans la salle Marceau à côté. Le but du jeu étant et Madame Régan l'a précisé c'est de pouvoir vous permettre aussi pour celles et ceux qui le désirent de pouvoir commander votre composteur dès aujourd'hui et de pouvoir le récupérer avec le biosseau dès cette date-là. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi ce lieu puisqu'il sera plus facile pour le CETREM d'amener par camion le matériel et pouvoir le distribuer à cette occasion. Un certain nombre de choses ont été évoquées lors de cette première partie de présentation. Vous l'avez compris on est en phase expérimentale c'est ce qui nous autorise en tous les cas à nous lancer sur le principe que le consommateur se charge personnellement de la gestion de ses déchets et de ses biodéchets ces déchets en règle générale et ça fonctionne plutôt bien sur la commune de Gournay-sur-Marne le tri déjà que nous organisons depuis maintenant de nombreuses années et on le voit on le voit tellement bien c'est que les poubelles Grenat elles sont quasiment vides si nous on avait on était 7 à la maison pendant une grande période la poubelle et le conteneur Grenat étaient pleins régulièrement au fur et à mesure finalement que la poubelle jaune a accepté de plus en plus finalement de contenants on le voit bien aujourd'hui la poubelle jaune est rapidement rapidement pleine or la Grenat elle reste finalement plutôt vide ça veut dire qu'il y a déjà énormément de choses qui sont faites au sein de la ville et sur les retours d'ailleurs Evan en parlera peut-être tout à l'heure mais sur les retours globalement j'ai l'impression que ça se passe plutôt correctement sur la ville de Grenat sur Marne il arrive parfois bien sûr qu'il y a des refus mais il y a toujours normalement l'explication qui va bien et je pense qu'on a à la fois comment dire une ville qui s'y prête au regard des terrains de la configuration de la construction et c'est tant mieux et ça va pas bouger avant un moment en tous les cas une situation et un contexte le contexte c'est nous c'est comment nous allons forcément devenir acteurs de tout ça et alors il y a déjà comment dire un certain nombre d'informations qui sont remontées on sait que beaucoup de gournésiens utilisent déjà le composteur et n'ont pas attendu la loi pour s'organiser pour le faire déjà on en est bien conscient et tant mieux et c'est bien pourquoi j'ai souhaité porter la ville de Gournay-sur-Marne candidate pour cette opération particulière je me permets toujours d'indiquer dans nos réunions du SIETREM que nous avons d'ailleurs une avance considérable en abordant la question des beaux déchets par rapport à nos petits partenaires du territoire qui sont dans un autre syndicat ils ont eu la possibilité de nous rejoindre au démarrage de la mise en place des territoires ils ne l'ont pas fait ces questions sur les biodéchets je le dis souvent mais elle n'est absolument pas abordée malgré les enjeux importants qui tournent autour de ça vous avez vous avez évoqué madame l'idée bien sûr que la collecte au bout du compte peut-être sera peut-être la solution finale si je peux l'exprimer ainsi qui simplifiera tout pour tout le monde avec encore des camions qui vont circuler et j'en passe et des meilleurs je pense qu'on peut faire bien mieux que ça c'est pourquoi je le redis j'ai souhaité qu'on se lance sur cette expérimentation avec ce choix là vous indiquiez que trois villes étaient parties sur des tests avec des scénarii complètement différents la collecte on sait que ça va fonctionner alors nous on a choisi de le faire sur l'entièreté de la ville parce que la taille de la ville de mon point de vue le permet alors il y a quelques villes aussi du 77 qui sont adhérentes du CETREM qui sont de toutes petites villes bon moi j'ai la chance depuis le comment dire le départ en tant que responsable du CETREM de Xavier Lemoyne depuis qu'il a pris la présidence du territoire d'avoir pour les villes de Gondais-sur-Marne de Nôme-Fermeille eu une proposition de vice-président c'est peut-être aussi pour ça en étant au plus près finalement de vos actions que je me suis permis de lancer la ville sur cette expérimentation faute de quoi je ne suis pas sûr que j'en aurais pris l'initiative alors on a une liaison assez naturelle entre cette action que nous allons mener sur l'année à venir et puis ce que vous développez vous biliaux depuis maintenant deux ans sur la ville dans ce cercle verteux que nous souhaitons orchestrer pour le coup même si je le rappelle mon propos n'est pas de dire et de faire la leçon beaucoup d'entre vous font déjà tout ça le but du jeu est peut-être que la majorité des gens qui sont présents ce soir sont déjà des gens convaincus de la pertinence de l'orchestrer et de l'organiser en fait l'action et le pari c'est de faire que demain si nous sommes 20% de convaincus nous soyons au bout de l'opération 40-50% et qu'on puisse se dire que finalement à Gournay-sur-Marne il y fait bon vivre ça on en est convient tous on est tous d'accord là-dessus mais dans le même temps on a une véritable action de consommateur à partir du moment où on achète le produit jusqu'à finalement ce qu'on va faire de nos déchets et de la valorisation de ces déchets et là je vous laisse la parole Merci pour la transition donc en effet sur la question des biodéchets on fait facilement le lien avec deux grands sujets donc naturellement le lien avec l'alimentation donc comment est-ce qu'on s'alimente et puis un autre lien avec la question du jardin comme vous l'avez dit Gournay c'est une ville particulière donc ici il y a 64% de logements qui sont des maisons donc potentiellement avec un jardin donc pour un territoire relativement urbain au final ça représente si on met bout à bout tous les jardins des surfaces qui sont conséquentes en parallèle de ça on se rend compte qu'il y a un enjeu d'alimentation qui est très important qui est sociétal aujourd'hui en France on a 98% de notre alimentation qui provient de plus de 150 km donc ça veut dire que tous les territoires toutes les villes sont dépendants de territoires lointains pour s'alimenter et donc ici à Gournay avec ces 64% de jardins et bien on a une opportunité de créer un petit peu d'autonomie alimentaire et donc de créer une forme de résilience alimentaire qui sera très utile à l'avenir donc ça fait le lien avec la question des biodéchets donc qu'est-ce qu'on peut faire au final de ces biodéchets qu'est-ce qu'on peut faire du compost qu'on obtient à la sortie de son composteur et bien tout naturellement s'en servir par exemple pour faire un potager alors nous notre but chez Bilio c'est de porter donc une démarche d'agriculture citoyenne qui va donc favoriser l'autonomie alimentaire et l'entraide sur le territoire qu'est-ce qu'on entend par autonomie alimentaire d'une part bien favoriser la mise en culture des jardins donc la création de potagers la plantation d'arbres fruitiers et même pour les plus motivés pourquoi pas de poulaillers voire même de ruches et ensuite de créer une entraide dans les voisinages pour trouver pour permettre la mutualisation notamment entre voisins des graines des outils pourquoi pas du compost des récoltes et puis surtout aussi des connaissances on se rend compte que comme l'a précisé monsieur le maire et bien il y a des gens qui sont déjà très investis dans ces thématiques là il y a en moyenne 30% des personnes qui possèdent un jardin qui ont déjà un potager qui ont déjà une expertise qui peut être utile à d'autres voisins qui souhaiteraient se lancer mais qui ne savent pas par où par où commencer tout simplement donc nous chez Vileo ce qu'on fait et bien tout simplement c'est qu'on va accompagner les citoyens qui souhaitent s'investir d'une manière ou d'une autre dans une forme d'agriculture citoyenne soit parce qu'ils ont un jardin et qu'ils pensent que ça peut être utile de le cultiver soit parce qu'ils ont du temps ou alors l'envie ou alors une expertise ou alors des outils en fait on peut imaginer tout un tas de choses donc nous on est à votre disposition notamment pour écouter votre situation est-ce que vous avez un jardin est-ce que vous n'en avez pas qu'est-ce que vous avez envie de faire et donc pour cela depuis deux ans on est dans une démarche d'amélioration continue la première année on a fait pas mal de mobilisation dans l'espace public j'en retiens notamment un chiffre c'est que sur 80% sur les citoyens qu'on a interrogé ici à Gournay il y en a 80% qui aimeraient enfin qui se sentent concernés par la question du potager soit parce qu'ils souhaitent en faire un soit parce que ils en ont déjà un donc au final ça représente une grosse proportion de la population donc ce qu'on fait c'est qu'on est à votre écoute pour voir si vous avez un jardin si vous avez envie de le cultiver si vous souhaitez avoir de l'aide ou alors si vous êtes en appartement que vous aimeriez bien jardiner par exemple donc de créer de la complémentarité dans les voisinages pour ça nous on a différents outils qu'on essaie d'améliorer au cours du temps donc on a notre site donc bilio.com slash Gournay sur Marne les personnes peuvent s'inscrire peuvent proposer des graines des outils du compost des connaissances des conseils du temps etc etc et en parallèle on a aussi un standard téléphonique où on peut nous appeler et avoir une discussion assez informelle voilà analyser votre situation est-ce que vous avez un jardin qu'est-ce que vous souhaitez faire et le but c'est de permettre en fait que ce soit possible de mettre en relation des personnes sans forcément passer par le site internet et nous qu'on fasse l'intermédiaire notamment par téléphone donc voilà on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue on va continuer notamment à améliorer notre site améliorer notre accompagnement comme l'a précisé madame Dussiat-Rheim il y a donc un tableau à la sortie où vous pouvez préciser si vous voulez un biosau ou un composteur on a ajouté une colonne si jamais vous voulez être recontacté par Nobilio si vous êtes intéressé par cette démarche et si vous voulez par exemple préciser que vous avez un jardin et que vous souhaiteriez le cultiver ou alors si vous avez du temps à consacrer ou une expertise particulière pour qu'on puisse vous recontacter vous trouverez aussi des petits flyers comme celui-ci avec le lien du site si jamais vous voulez être inscrit et puis suivre cette démarche pour voir comment elle évolue notamment à Gournay voilà merci pour votre écoute madame alors juste j'ai oublié de préciser il y a effectivement le document à remplir mais si jamais vous voulez faire votre demande vous pouvez l'envoyer aussi sur l'adresse mail il n'y a pas de soucis on la prendra en compte également si vous avez besoin d'un petit temps de réflexion il n'y a pas de problème vous nous recontactez un petit peu plus tard donc je vous propose de passer aux questions réponses alors il y a un micro qui va vous être éventuellement porté par Emilie je vois Emilie derrière vous il y a Wilfried qui a levé la main juste derrière vous derrière vous derrière vous merci 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 bien que ça soit sur toi que le micro dysfonctionne normalement très bien bonsoir du coup Wilfried gournésien depuis quelques années j'ai vu les points de collecte volontaires donc les petits bacs qui vont être sur l'axe central de la ville ce seront des bacs qui seront accessibles à tout le monde ou qui seront accessibles pour les logements collectifs alors ils seront accessibles à tout le monde ils ne sont pas verrouillés donc c'est tout à fait possible que quelqu'un en habituel individuel puisse aller déposer ses biodéchets dans ses points d'apport volontaire on n'a pas souhaité dans un premier temps les verrouiller si jamais on voit qu'il y a vraiment des dérives ou des problèmes ça pourrait être un sujet qui sera abordé mais les retours d'expérience sur d'autres collectivités ont montré que le fait qu'ils ne soient pas verrouillés ne posait pas particulièrement de problèmes donc on verra dans l'expérimentation ce que ça donnera pour l'instant ils seront ouverts à tous d'accord et les déchets est-ce que du coup dans les compostages collectifs qui sont prévus du coup sont sortis de ce compostage donc les déchets de viande et de poisson pour les personnes du coup qui feraient du coup le compostage collectif ces déchets là du coup ils restent dans les poubelles on va dire la poubelle grenat classique il n'y aurait pas un bac secondaire à côté qui reprendrait ces déchets là non on considère qu'il y en a quand même assez peu que ce soit des eaux ou des restes de poissons c'est minime par rapport à la quantité d'autres types de biodéchets voilà on n'a pas prévu de solution à côté pour ces déchets là vous pouvez les mettre dans le bac grenat sans problème sur la question des bacs qui sont positionnés dans les zones où il y a plutôt des constructions de collectifs la particularité la singularité sur Gournay c'est que souvent ces collectifs n'ont pas de partie commune extérieure qui soit accessible ça ne veut pas dire que demain certaines copropriétés ne rendront pas accessible en leur sein un espace qui permettra à chacun chaque membre en tous les cas de la copropriété de venir déposer s'il le désire aujourd'hui j'allais dire la totalité mais je ne veux pas m'avancer sur la totalité mais en tous les cas il y a une grande partie de nos copropriétés aujourd'hui qui ne permettent pas l'installation de compost sur leur espace c'est pourquoi on a déterminé ces points de collecte extérieurs je crois que c'est Yvonne qui l'avait dit lors d'une de nos réunions il y a finalement peu de composteurs accessibles au public qui sont pollués volontairement la démarche la démarche volontaire fait qu'en règle générale alors ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas bien sûr mais c'est quand même plutôt on le fait volontairement mais on ne vient pas polluer volontairement en tous les cas un compost ou un composteur pour y mettre des saletés qui n'ont rien à y faire c'est ce que vous évoquiez c'est plutôt Véronique qui gère cette partie mais les composteurs collectifs qui sont mis qui sont en accès libre sont très respectés on en a notamment un sur un parking alors j'ai celui-ci en mémoire à la Nis-sur-Marne donc c'est un parking près d'une école tout le monde y a accès les composteurs marchent très très bien et on a dû en rajouter parce qu'il y avait vraiment une réelle demande donc il n'y a pas de risque sur les quatre points qui sont proposés il n'y a peu de risque de pollution mais encore une fois la ville de Gournay se lance dans une expérience et comme toute expérience il va falloir qu'on ajuste au fur et à mesure donc il faudra nous signaler tout dysfonctionnement si nous on ne les voit pas il ne faudra pas hésiter je complète ce qu'a dit monsieur le maire les compostages ici vous avez donc tous vous pouvez avoir un composteur individuel vous payez 20 euros il vous appartient vous en êtes propriétaire vous déménagez vous repartez avec parce que 20 euros ça peut paraître une somme comme ça sur le coup mais ce n'est pas de l'allocation vous l'achetez dans les collectifs s'il y a des gens qui sont ici des habitants en collectif et qui sur leur site sur leur collectif peuvent accepter accueillir des composteurs communs collectifs pour tout le monde on est preneur aussi donc il ne faut pas hésiter à propager la bonne parole pour qu'on ait le but c'est de développer le compostage aussi bien dans le pavillonnaire que dans le collectif du coup je rebondis juste sur les composteurs pour les propriétés pour les personnes chez eux que vous proposez moi je vois ça me surprend 400 litres pour les personnes qui vont avoir le réflexe de le faire normalement ils l'ont déjà pour tous les déchets de leur jardin aussi bien les feuilles les tontes tout ce qui s'y trouve moi je vois personnellement 400 litres en un mois le composteur il est plein donc dans quel type d'évolution sera possible parce que même on aurait deux composteurs par foyer mais pour les personnes qui ont déjà cette démarche et qui ont un terrain de 400 ou 500 mètres carrés ce qui est une moyenne à Gournay c'est quand même un composteur qui se remplit très rapidement si on y met vraiment tous les déchets qui peuvent y être compostés alors effectivement mais par contre la quantité de déchets qui est décomposée ça se décompose très rapidement c'est pour ça qu'on préconise d'en avoir deux pour faire une rotation c'est à dire au bout de 6 mois vous transférez dans le deuxième et vous continuez à alimenter le premier sur une famille de 5 personnes avec un jardin en moyenne c'est 300 mètres carrés en général ça marche ça suffit en général il n'y a pas de soucis par contre on peut vous orienter sur le jardinage naturel là on vient de préparer un guide qui va vous permettre de réduire les déchets de jardin c'est à dire de les utiliser au maximum dans votre jardin alors il y a question du broyage du compostage bien sûr mais il y a pas mal de choses qu'on peut faire en les utilisant en fait donc c'est des pratiques qu'on n'a pas toujours l'habitude et du coup le guide il est en train d'être il est fini c'est la com qui est en train de le mettre en page on va dire mais du coup il sera prêt pour le mois de mars donc ça sera un plus en général ça fonctionne deux après comme je disais si le terrain il est plus grand et qu'il y a besoin d'un troisième on limite pas à la pratique du compostage et alors juste pour revenir sur le compostage partagé de quartier on a plus d'une trentaine de sites qui sont actuellement accessibles à tous on n'en a verrouillé aucun parce que sur d'autres territoires il y a des cadenas nous on n'a pas fait le choix là il n'y en a aucun qui a été pollué par des ordures ménagères ou du plastique la seule chose qu'on peut se rendre compte c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours suivi l'initiation et qui ont envie de partager donc ils ont envie d'amener leurs biodéchets et ceux-là on les identifie parce qu'ils utilisent des sacs biodégradables sachant que les sacs biodégradables oui ça se décompose mais il y a toujours 50% de plastique dedans et nous on n'a pas envie d'avoir du plastique dans notre sol donc voilà comme ça on sait qu'il y a des gens en plus qui veulent participer qui pensent bien faire mais là c'est la seule erreur qu'on a trouvé Madame je vous en prie Bonsoir je voulais savoir au niveau de l'école enfin des écoles j'ai participé au nom de la GAP à la commission restauration et on a partagé un repas avec les enfants il y avait énormément de déchets dans l'école on a fait l'école du château et celle des pâquerettes on a pu aussi constater d'ailleurs que dans l'école des pâquerettes notamment le pain était trié à part des restes des déchets je voulais savoir aujourd'hui ce qu'il est prévu et demain ce qui va être prévu par rapport à la valorisation de ces déchets là et éventuellement même la réduction Il y a deux questions dans la même il y a la question de la réduction du déchet ce qui est une problématique réturante dans les restaurations collectives notamment dans les restaurations collectives des écoles que ce soit dans les écoles primaires mais c'est la même chose dans les écoles secondaires collèges et lycées on pourrait y revenir en tous les cas ça fait partie d'une réflexion que nous menons d'ailleurs avec les parents d'élèves et qui est certainement menée au sein des différents moments d'échange puisque je vois monsieur François Culeux qui est le maire adjoint en charge des affaires scolaires qui est présent dans la salle donc c'est des problématiques auxquelles nous sommes confrontés régulièrement il n'y a pas il n'y a pas de réponse simple sur la question des déchets de demi-pension à partir du moment où on permet et on donne à chaque enfant une entrée un plat et éventuellement ce qui suit derrière fromage ou dessert ou si c'est du 3 en 1 avec le fromage qui est associé éventuellement avec une tomate dans une entrée à partir du moment où on sert les enfants on peut imaginer un peu comme à la maison et certainement un peu plus qu'à la maison il en reste dans l'assiette les déchets qui restent ce sont ceux qui sont les déchets de l'assiette puisque pour le reste sur la production la ville s'est dotée depuis très très longtemps de cellules de refroidissement qui permettent de reproposer des plats qui ont été produits la veille dans le respect des normes on fait baisser et on fait remonter et on peut resservir mais il y aura même si l'objectif de faire en sorte qu'il y ait le moins de déchets c'est des choses qui ont été abordées encore récemment à l'occasion d'une commission à laquelle je participais comment éventuellement organiser derrière la récupération de produits qui n'auraient pas été mangés mais qui ont été souillés en tous les cas quand ils reviennent et qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça ce sont comment dire aussi des réponses qui sont à apporter en fonction de la réglementation à partir du moment où un produit a quitté la chaîne de tri et de ramassage que ce soit d'ailleurs un yaourt ou l'assiette normalement c'est pas censé revenir même le yaourt à partir du moment où il a été pris et posé sur un plateau par le passé au lycée nous avions installé puisque j'ai été proviseur du lycée Floratristan pendant une dizaine d'années avant de prendre ma retraite au 31 août de cette année nous avions installé dans l'enceinte du réfectoire un réfrigérateur avec une porte vitrée qui nous permettait qui permettait aux élèves qui ne mangeaient pas le yaourt mais qui l'avaient pris quand même de pouvoir le redéposer en tous les cas ces problématiques elles sont récurrentes c'est toujours très compliqué on aurait envie tous de faire profiter le plus grand nombre finalement de ces produits qui ne sont pas mangés c'est pas si simple l'un des élus proposait éventuellement est-ce qu'il est possible de faire en sorte puisqu'on sait qu'il y a de la misère c'était d'ailleurs à l'occasion d'une réunion du CCAS de mardi soir est-ce qu'il est possible d'organiser et de prévoir quelque chose qui permettrait aux plus défavorisés de venir récupérer c'est pas si simple en termes de lois simplement la deuxième question c'était sur les écoles il y a déjà des choses qui sont prévues donc vous pouvez bien sûr répondre à cette partie là donc on va mettre en place du compostage avec les restes de cantine il y a la maternelle qui est près de la mairie où il y a des enfin on a vu sur nos listings qu'il y avait déjà des composteurs donc on ne sait pas s'il fonctionne en tout cas et au niveau de l'école des pâquerettes donc des primaires il y a un compostage qui a été prévu et qui existe toujours mais qui n'est pas utilisé qui est sur enfin près d'un jardin partagé il y a un lieu de compostage qui était censé être utilisé par l'école des pâquerettes qui n'est pas utilisé donc ce lieu existe mais maintenant en fait voilà ça faisait partie excusez-moi je vous ai interrompu mais d'une de ces questions comment est-ce que vous avez dans d'autres villes fait ces tests là comment les écoles enfin arrivaient à composter leurs déchets sachant que c'est des kilos et des kilos et des kilos alors notre souci c'est pas trop la quantité c'est qui va le faire parce que les demandes viennent souvent de l'enseignant sauf que pour aller déposer les déchets on est sur la pose méridienne et du coup là on a les animateurs et c'est pas leur projet souvent aux animateurs alors il y a ceux qui sont un peu motivés qui s'impliquent et puis il y a ceux que ça n'intéresse pas du tout donc il y a cette problématique là et la troisième problématique c'est avoir de la matière sèche pour faire du compostage il faut de la matière humide ça va être les épluchures la tonde etc et aussi souvent comme en cantine il y a beaucoup de sauce on a besoin de broyat ou de feuilles mortes et donc ça on a besoin des communes pour nous apporter ça et voilà et donc après on a du compost alors l'accompagnement que fait le CITREM donc bien sûr elle va fournir les composteurs mais elle va surtout former donc en général on intervient trois fois une première fois pour installer les composteurs avec les enfants donc lorsque c'est les élémentaires on demande qu'il y ait des référents alors s'il y a des éco-délégués c'est parfait donc c'est des enfants qui sont déjà volontaires dans la démarche et qui vont porter la bonne parole à leurs camarades ces élèves ils sont formés en classe donc on prend une heure à peu près une heure pour leur expliquer comment on fait le compost qu'est-ce qu'on met dedans comment ça marche on observe les petits insectes etc ensuite on va revenir une seconde fois pour former les animateurs du centre de loisirs qui seront présents sur l'école on va dire pendant le temps du midi ou le mercredi selon les communes et une autre fois pour les enseignants qu'ils souhaitent et donc là on le fait pendant l'heure du repas comme ça ils sont passés pendant leurs heures de travail ils mangent en même temps qu'ils nous écoutent et du coup on adapte notre discours aux enfants donc on est un peu plus pédagogique aux adultes ça ressemble un peu plus à l'initiation qu'on fait pour les particuliers et on pourra y ajouter les personnels qui sont sollicités sur les sites de restauration puisque ça les concerne aussi également puisque c'est une mesure que nous souhaitons comment dire mettre à la taille de la commune donc ça nous concerne tous et la collectivité en premier chef ce qui est attendu pour les particuliers doit aussi être traité par la collectivité bien sûr ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs à notre grand regret sur la question du tri tout simplement on peut voir encore qu'il y a un tri qui est souvent très très bien fait chez les particuliers et qui tout d'un coup échappe un peu à la règle du tri organisé sur les collectivités sur les écoles enfin malheureusement ça se fait encore mais l'objectif c'est celui-ci c'est de tendre vers et d'installer ce qu'il faut pour que ça puisse être que ça ne soit pas une galère en tous les cas et que ça soit facilité j'ai vu des mains se lever aussi par ici excusez-moi par rapport aux quantités souvent les écoles ne gèrent que les déchets de dessert on va dire les fruits et une fois qu'ils ont bien intégré on passe au-dessus pour l'instant personne n'est passé au-dessus ça les inquiète d'avoir à faire le tri le problème d'investissement du personnel ça donne une charge de travail supplémentaire un poids supplémentaire donc déjà pour l'instant si le tri des fruits gère c'est déjà très bien et il y a un suivi qui est fait par trimestre en fait une fois que vous êtes formé on ne vous laisse pas dans la nature on vient régulièrement pour la continuité du geste et pour expliquer les différentes étapes et puis pour finir sur la question qui était posée sur finalement qu'est-ce qu'on peut faire de la masse il faut savoir qu'il y a quand même des entreprises qui sont comment dire preneuses de tout ça et qui se déplacent je ne sais pas si je peux la citer si ça fait Moulinot par exemple est une connue enfin je pense que c'est un nom qui résonne dans la tête de certains d'entre nous bon il y a des entreprises comme ça qui démarchent d'ailleurs les collectivités les établissements la région et autres pour venir récupérer ce qui a été stocké parce que comme vous le dites au bout d'un moment ça peut faire beaucoup oui donc bonsoir en fait ma question ça rejoint un petit peu le côté communal collectif avec les écoles mais plus du côté particulier pour les composteurs partagés qui sont répartis dans la ville bien sûr composteurs il faut s'en occuper moi j'en ai deux à la maison donc en fait il faut remuer il faut transvaser et puis après il faut s'en servir donc qui va s'occuper de ces composteurs partagés dans la ville alors c'est pour ça qu'on a besoin de référents de sites donc les référents de sites c'est des bénévoles auxquels le CITREM offre une formation de 7 heures donc c'est une réelle formation c'est pas une initiation on vous a dit qu'on allait former les habitants c'est plus une initiation parce qu'on n'est pas un organisme de formation par contre pour les référents de sites c'est une réelle formation de 7 heures dont les caractéristiques sont fixées par l'ADEME voilà donc on fait venir un organisme de formation et je précise que le CITREM reste vigilant le CITREM va continuer à venir sur site à vérifier que tout se passe bien Véronique parlait tout à l'heure d'une association qui nous aidera à entretenir ces composteurs à s'assurer que tout fonctionne bien et on se rapprochera systématiquement des référents pour rectifier le tir quitte à réunir les personnes pour sur place refaire une réunion de cadrage et compagnie c'est pas dites-vous bien que le CITREM va pas juste poser des composteurs et repartir faire autre chose on va surveiller tout le long encore une fois c'est un test et on a besoin de toutes ces petites erreurs qu'on va faire sur le compostage partagé pour vous rassurer c'est pas ma partie mais pour vous rassurer on n'est pas du tout dans une phase de test on est rodé bonsoir j'ai une question sur les fruits et légumes qu'on peut composter parce qu'il me semblait que les agrumes n'étaient pas compostables qu'on ne devait pas les mettre dans le composteur alors les choses évoluent en fait ça ne pose pas de problème tout ce qui est d'origine végétale ne pose pas de problème la difficulté ça peut être le temps de décomposition qui est plus long en fait au bout de 6 mois les agrumes on ne les retrouve pas par contre une des raisons pour laquelle nous on préconise de ne pas mettre de coquilles d'oeuf c'est que ce n'est pas végétal c'est minéral et que du coup alors j'allais dire c'est pas grave si on les met mais il ne va rien se passer c'est 5 ans donc autant les mettre dans le jardin si on veut avoir du calcium ça prendra le temps qu'il faut mais la phase compostage ça ne sert à rien voilà donc à chaque fois nous on va toujours vous donner notre retour d'expérience l'idée c'est que ça se passe le mieux possible et que ça soit le plus simple possible bien sûr à la maison on peut faire ses propres expériences nous on a testé aussi Etreme pourquoi on dit qu'on ne doit pas mettre les conifères on peut les mettre sauf que ça dure très très longtemps on a essayé avec les aiguilles de pain ça ne paraît pas grand chose on les a gardées trois années alors bon voilà c'est où on se facilite la vie où on est super motivé on le fait mais voilà Madame je vous en prie oui je voulais revenir sur les composts partagés est-ce que ça va être collecté par le citrème ou est-ce que ça va être utilisé par la ville en tant qu'engrais et du coup continuer le cercle vertueux et que ça ne sorte même pas de gournets du coup alors le compost d'une manière législative appartient à ceux qui l'ont produit ceux qui ont participé au geste donc ça peut être ceux qui vont venir déposer leurs biodéchets ça peut être la mairie si elle vient pour y déposer des feuilles mortes parce qu'il n'y en a pas assez sur le rond-point voilà ça c'est la réglementation l'idéal c'est de trouver peut-être en accompagnement avec Bilio c'est de faire peut-être des carrés potagers faire des plantations sur le rond-point où de toute façon il y a déjà de la végétation et puis ça sera partagé avec les participants s'ils veulent mettre dans leur jardinière ou dans leur jardin en fait par rapport aux déchets qui sont déposés le compost réduit énormément donc en fait on est toujours un peu déçu de ce qu'on a parce qu'on n'en a jamais assez D'accord et encore une petite question aujourd'hui à Gournay on sait que les feuilles mortes c'est un gros problème est-ce que du coup les feuilles ne pourraient pas être utilisées justement pour ces sites de compostage qui manquent de feuilles mortes ? Sur la question des feuilles mortes vous avez raison c'est un problème je me permets de rappeler sans vouloir provoquer quiconque que l'entretien de nos trottoirs nous incombe lorsqu'on est propriétaire d'une résidence principale sur la ville quand j'ai dit ça j'ai pas dit grand chose ceci dit parce qu'il y a des périodes de l'année où ça tombe tellement que le ramassage normalement doit être accompagné doit être fait à l'extérieur actuellement la ville en tous les cas fait passer une entreprise sur les différents secteurs pour alléger la tâche des agents de la ville puisque là encore la maîtrise de la masse salariale nous interdit comme hier d'avoir plus de cantonniers même si le terme ne correspond plus à la réalité du moment c'est peut-être en tous les cas quelque chose qui se posera demain et qui peut être comment dire entendu et pris comme une solution locale notamment en dehors des moments de collecte par cette entreprise c'est ce que nous faisons et d'ailleurs il est vivement conseillé d'y ajouter des feuilles dans les coposteurs puisque ça apporte je ne suis pas un spécialiste je me penche toujours vers celles et ceux qui ont le savoir parce que je ne fais que répéter même si nous nous sommes mis nous aussi au compostage depuis maintenant quelques années et on y met tout en fait sans avoir la certitude mais bon vous avez confirmé qu'on peut même y mettre les pots d'orange et de citron nous le faisons depuis longtemps partant du principe que nous rendons à la nature parce que la nature a un produit finalement elle est belle elle n'est pas de moi mais voilà donc en tous les cas c'est quelque chose qui doit pouvoir être aussi comment dire lancé repris et utilisé vous l'avez vous l'avez compris on est dans une étape test pour savoir ce que nous allons faire à vos souhaits ce que nous allons faire de tout ça demain et l'idée sur un point de départ c'est d'essayer de répondre à ce qui va se passer dans nos écoles sur les trottoirs les feuilles la porte etc qu'est-ce qu'on fait de tout ça donc ça peut être une solution comment on l'organise c'est ce qui se posera demain pour l'instant il n'y a pas forcément de réponse à ça mais ça peut être une issue intéressante pour tout le monde qui prend la parole après avoir levé la main bien évidemment et qui veut répondre en direct à madame Barbara Vajon attendez le micro parce qu'en même temps comme on filme et que ça va être mis comme ça tout le monde aura la réponse madame Chegel merci de votre écoute simplement pour vous répondre il est déjà prévu donc avec les agents de voirie que le bac de sec en fait puisque le composteur collectif aura le bac humide et le bac sec et que le bac sec soit rempli par les feuilles mortes bien entendu on évacuera pas toutes les feuilles mortes de la ville mais en tout cas oui les bacs secs seront remplis par les agents de la voirie aussi souvent que nécessaire pour justement qu'on puisse mettre du sec dans la partie de déchets ce qui est vrai ce qu'on n'a pas ce qu'on n'a pas pensé à vous dire c'est qu'en fait sur les composteurs partagés en fait on met trois composteurs donc un premier bac sur les matières sèches qui vont être remplis de feuilles mortes broyats petits branchages le deuxième bac c'est le bac où vous allez déposer vos déchets et le troisième bac servira à la maturation c'est à dire qu'au bout de six mois on transférera ce qui a été mis avec les déchets et on va le laisser finir d'être mangé par les insectes pour pouvoir récupérer la totalité donc en fait il y aura trois bacs dont un dédié à la matière sèche donc il y aura de la place pour les feuilles mortes du coup moi j'ai une petite question sur les bacs de auto les apports volontaires mais du coup j'ai bien compris qu'ils sont ouverts et est-ce que du coup c'est conseillé à tous les habitants au-delà des appartements de venir déposer leur parce que du coup nous on a un compost mais il y a quand même d'autres déchets qui restent c'est intéressant du coup de les valoriser quand même et pas de les laisser dans notre poubelle Bordeaux du coup c'est possible c'est même conseillé en fait c'est pas que c'est possible mais est-ce que c'est la démarche de faire en sorte que toute la ville se mette à cette valorisation oui tout à fait si effectivement vous souhaitez déposer tous les bio-déchets que vous n'aurez pas pu mettre dans votre composteur dans les colonnes enfin dans les points d'apport volontaire vous pourrez puisqu'ils seront ouverts donc il n'y a pas de soucis on valorise au maximum comme ça alors bien sûr pour compléter la réponse on est vous le sentez vous le voyez bien on est à un point de départ et d'ailleurs je crois que je sais pas s'il y a un lancement officiel mais il m'avait semblé comprendre que le mois de mars c'était un peu l'officialisation du lancement de l'expérimentation donc on est au démarrage ça veut dire que ce que nous nous disons et ce que vous entendez là si la communication ne suit pas par les médias habituels que ça soit par la distribution de flyers qui sont déjà qui sont déjà prêts qui devront être forcément boités c'est c'est le site de la ville enfin c'est tous les médias habituels qu'on a l'habitude d'utiliser en ce moment les réseaux sociaux quand c'est possible en tous les cas pour permettre à chacun de savoir puisque là on est peut-être une bonne cinquantaine alors après c'est porté je ne doute absolument pas je voyais tout à l'heure il y a des représentants de parents d'élèves qui sont aussi dans la salle forcément ça va se diffuser et la communication est là aussi pour ça pour renforcer le message de façon à ce que par rapport à la question que vous posez demain la réponse elle devienne un peu naturelle et que chacun sache que finalement il va les mettre un peu où il a envie de les mettre là où ça lui est le plus facile le principal étant qu'on s'installe alors bon je le disais tout à l'heure je ne doute pas que certains ont déjà emprunté chemin vertueux depuis belle durée ils n'ont pas attendu la loi la règle ou le fait que le maire ils se disent bah tiens etc non bien sûr j'en suis convaincu mais c'est l'idée d'aller quand même plus loin plus loin tous ensemble voilà et du coup juste une toute petite deuxième question concernant du coup les écoles parce qu'il y a déjà des tris qui sont mis en place ils pèsent le pain ils trient les restes déjà des déchets qu'on recycle mais du coup est-ce que là on ne peut pas utiliser ce qui est tri déjà en termes de biodéchets de restes qu'on peut valoriser du coup dans les poubelles d'abord volontaires parce que du coup je ne comprends pas bien même si ce n'est pas le compost parce que c'est compliqué qu'on leur fasse dissocier ce qui est totalement végétal de ce qui est des restes pourquoi on ne les met pas direct dans les poubelles non il y a déjà des tables de tri qui sont installées et qui permettent simplement déjà de dissocier le contenant quand il y en a un du reste c'est déjà des choses qui existent depuis alors sur la commune de Gournais je ne sais pas François ça a été s'est installé depuis combien de temps les tables de tri dans les cantines depuis l'ouverture du self par exemple je sais bien parce que j'ai travaillé du coup à la primaire mais la question c'est le après puisque les enfants et tri c'est génial et ils comprennent plein de choses mais du coup ces déchets est-ce que les déchets les restes on les met dans la poubelle marron justement c'est ce qu'a entamé tout à l'heure c'est le début de la réponse de tout à l'heure puisque l'idée c'est que demain puisque nous lançons une opération en direction des administrés que la collectivité s'empare aussi elle-même de ce qu'elle tente de déployer pour nous-mêmes c'est ce que j'indiquais tout à l'heure ça serait un peu un peu surprenant et étonnant que nous prêchions pour nous individuellement un mode de fonctionnement de tri de compostage etc et que la collectivité via les écoles via les cantines ne se charge pas aussi de cette opération-là il y aurait quelque chose qui ne collerait pas bien vous avez enfin si c'est ce que vous voulez dire vous avez raison il faut que derrière il faut que derrière bien sûr le chemin qui est en train d'être montré là soit une réalité aussi à l'école vous avez raison alors il y a monsieur Romain qui lève la main depuis un moment merci personnellement j'ai trois arbres dans le jardin deux érables et un charme quand c'est l'époque où les feuilles tombent je remplis l'équivalent de 4-5 bacs de compostage donc je le mets à l'extérieur c'est relevé par les équipes du Citren qui passent je ne sais plus si c'est une ou deux fois par mois deux fois et qu'est-ce que ça devient est-ce que c'est on a parlé tout à l'heure de méthanisation du centre de méthanisation c'est jeté comme ça c'est pas valorisé c'est si si vous parlez du citrème voyons non alors la collecte des déchets verts c'est une collecte que les jours je ne les connais pas je sais juste que c'est deux fois par je crois que c'est le vendredi d'accord non c'est pas qu'une fois vous avez deux collectes par par mois mais en tous les cas les déchets verts sont collectés et sont compostés directement à Compost Val d'Europe donc c'est un centre de compostage qui se trouve à Chalifère et c'est transformé en compost mais ce n'est que du déchet vert d'accord on ne met pas dans la collecte alors attention ne mélangez pas tout à la collecte des déchets verts qui est organisée c'est une collecte des déchets verts de végétaux exclusivement et eux ils vont à Compost Val d'Europe on en fait du compostage alors nous non mais l'exploitant fait du compostage c'est fait à grande échelle donc tout à l'heure on vous disait que les résineux se décomposaient très mal à grande échelle ils décomposent bien parce qu'ils arrivent à monter de fortes températures et après c'est réutilisé en agriculture en serre vendu vous pouvez vous même aller à Compost Val d'Europe et acheter du compost pour votre jardin si vous n'en avez pas si vous ne faites pas du compostage la collecte des déchets verts qui est organisée elle n'est pas là que pour se faire plaisir que pour vous débarrasser de vos déchets verts elle a un but environnemental précis j'ai vu que dans le cycle de recyclage on passait par une usine de méthanisation je croyais que le méthane n'était pas très recommandé actuellement pour l'atmosphère qu'en est-il ? alors on est sur une usine une unité de méthanisation agricole donc ce n'est pas de la méthanisation industrielle c'est un système qui permet qui est vraiment entièrement contrôlé on n'a pas de dégagement de méthane puisqu'on a une transformation en biogaz qui est récupérée et le reste c'est du digestat donc vous n'avez pas d'émission de méthane dans l'air oui bonsoir moi je me suis mis au compostage il y a quelques semaines voire quelques mois et effectivement j'ai vu un vrai impact sur les déchets sur les poubelles sur le volume des poubelles et donc on peut espérer même si c'est que le début ce que rappelait monsieur le maire qu'à terme sur Gournay le volume des déchets collectés soit largement inférieur à ce qu'il est aujourd'hui et donc j'ai une question très terre à terre est-ce qu'il a envisagé qu'à terme ça a un impact sur la facture de la collecte est-ce qu'on peut envisager des économies pour la ville ou pour les Gournaysiens à ce niveau là alors c'est c'est une question que nous attendions et que nous avons préparé merci de l'avoir posé il y a deux questions qu'on avait vraiment préparé bétonné pour le coup donc celle-ci c'est la première il en reste encore une je ne sais pas si je ne sais pas si du coup je livrerai la réponse si celle-ci n'était pas n'était pas posée ce qu'il faut comprendre c'est que dans tous les cas de figure ce syndicat n'a pas vocation à faire du bénéfice c'est un syndicat dans lequel les villes qui sont adhérentes sont volontairement adhérentes ce qu'il faut entendre aussi c'est que on l'a eu il n'y a pas très très longtemps cette question là ça a été quand on est passé de comment dire d'une diminution sur le ramassage du verre pour le coup pas du verre végétal celui des bouteilles et on a dit mais on en retire une donc l'économie elle est où ? l'économie c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que demain nous ayons à nous concerter et réfléchir sur la réorganisation des collectes j'indiquais tout à l'heure que personnellement mon bac Grenat il est quasiment vide je ne le sors pas systématiquement toutes les semaines aujourd'hui alors que par le passé il sortait facilement deux fois par semaine ou en tous les cas à tous les coups une fois par semaine par contre celui que j'aimerais bien sortir plus souvent c'est le jaune alors après il faudrait déjà que je prenne le bac de la taille supérieure pour voir mais je ne l'ai pas encore fait je suis un mauvais élève il faut que je le fasse pour déjà constater si le fait d'avoir changé le bac me permet simplement de tenir un peu plus longtemps pourquoi je le dis c'est que la réflexion aussi porte aujourd'hui sur la fréquence forcément du ramassage des ordures ménagères classiques poubelle Grenat chez nous ça passe toujours deux fois le mercredi et le samedi matin est-ce que demain on doit en retirer une bon c'est déjà des choses qu'on a abordées ensemble dans quelles zones dans les zones pavillonnaires ça ne poserait certainement pas de difficultés passage à une fois par contre sur les zones de collectif c'est un peu différent en tous les cas c'est des questions qu'on aborde régulièrement de toute manière on ne sait pas des choix qu'on fera seul mais ça ne se traduira pas forcément par une économie mais l'objectif c'est aussi que ça n'augmente pas et je comprends que la facture à un moment donné quand on voit que ça baisse bon ben le sourire que vous venez de faire là il est clair mais l'objectif aussi c'est de ne pas faire augmenter la facture et c'est un objectif important pour le CETREM en tous les cas pour le président Christian Robach de faire en sorte que le CETREM rende le service aux collectivités sans que le coût les coûts augmentent d'autant que les pénalités peuvent être d'un montant élevé si nous ne comment dire on réussissait pas à prévoir et organiser la collecte l'état impose une réglementation mais elle impose aussi le cas échéant pour celles et ceux qui ne respecteraient pas la réglementation des pénalités qui sont importantes donc tout ne se traduit pas par des baisses mais en tous les cas l'objectif c'est que ça n'augmente pas c'est pas une bonne réponse pour vous je commence à vous connaître un peu mais c'est quand même une réalité vraiment j'ai vu une autre main se lever pardon madame allez-y je vous en prie bonsoir on voulait savoir pour les compostages particuliers si jamais on ne veut pas utiliser notre compostage ou si jamais il est trop plein et ça déborde en tout cas qu'est-ce qu'on en fait où est-ce qu'il faut le déposer même si on a conscience que ça diminue vite vous parlez du compost ou de vos apports du compost si jamais on ne l'utilise pas notre compost je serais très surprise ça n'arrive jamais probablement mais du coup c'est pas possible en fait le compost vous pouvez l'utiliser partout que ça soit au pied des arbres sur le gazon au pied des arbustes dans le potager enfin c'est après le compost vous pouvez le donner à votre voisin votre famille voilà mais il n'est pas prévu qu'on puisse le déposer par exemple dans les bacs de compost collectif je ne vois pas trop l'intérêt et oui sauf que oui après au niveau de la directive là en fait votre compost n'est pas uniquement du déchet vert c'est du déchet avec du reste repas et du coup la réglementation elle est un peu différente c'est à dire que normalement il ne doit pas sortir de l'enceinte là où il est produit merci pour la précision je voudrais juste préciser le compost si vous le laissez au fond de votre composteur j'en connais plein des collègues je montre du doigt ma collègue mais ce n'est pas elle des collègues qui ont du compost et qui ne l'ont jamais sorti jamais utilisé il est resté dans leur composteur au fur et à mesure il se dégrade et il s'enfonce dans le sol vous pouvez le prendre et juste au pire l'étaler comme ça sur votre pelouse vous aurez une belle pelouse bien verte qui fera tondre très souvent pour compléter aussi je me permets de dire si jamais vous avez du compost et vous ne savez pas quoi en faire vous pouvez aussi tout simplement le proposer notamment par nous via notre plateforme ou alors vous nous le précisez pour préciser de poser le voisin qui n'ont pas encore de composteur qu'ils ont la possibilité de venir en récupérer si vous le souhaitez Madame vous avez le micro je vous en prie merci déjà bonsoir à tous j'ai eu du mal à vous trouver ce soir c'est pour ça que je suis arrivée après les premières explications mais en tout cas merci pour cette réunion et merci aussi pour l'engagement de la ville donc dans cette très belle action voilà déjà premièrement donc moi je suis professeure des écoles donc dans une autre ville que Gournais j'ai eu l'occasion justement avec les élèves d'utiliser par exemple le bio-saut et c'est vrai que c'est ce qui nous a paru le plus simple en tout cas au niveau des écoles maternelles ça fonctionnait très bien après ça fonctionnait moyennement bien à la cantine mais on y arrivait quand même et effectivement c'était un point central dans l'école où on pouvait là mettre en tout cas tous les déchets qui étaient possibles et s'occuper du composteur c'est vrai que là sur la maternelle s'il faut sortir de l'école ça risque de poser soucis après bon voilà juste une intervention là dessus j'ai pas bien compris les points d'apport volontaire ce que vous en faites après c'est à dire est-ce que ça va être remis dans les composteurs les sites de compostage partagés voilà c'était ça ma question aussi je vous remets la diapo du coup vous n'avez peut-être pas vu merci en fait les biodéchets qui vont être collectés depuis les points d'apport volontaire vont partir sur un site de déconditionnement qui va transformer les biodéchets en une soupe qui va ensuite être envoyé sur des sites de méthanisation agricole de Seine-et-Marne donc grâce à la méthanisation agricole on va pouvoir produire du biogaz et du digestat qui sera épandu sur les champs pour reproduire de la nourriture en fait d'accord merci beaucoup parce que je n'avais pas compris j'ai pas eu l'information donc par contre je ne sais pas comment ça se passe mais moi je serais intéressée pour participer peut-être en tant qu'animatrice référente voilà moi je suis plutôt du côté des Bords de Marne où il n'y a pas de il n'y aura pas de site de compostage mais voilà donc en tout cas je suis intéressée et volontaire voilà du coup n'hésitez pas à vous inscrire donc on a laissé une fiche derrière ou alors à envoyer un mail à l'adresse qu'on a laissée que vous trouvez aussi dans le petit guide si vous vous inscrivez vous marquez vous précisez que vous êtes intéressée pour être référente de site de compostage comme ça voilà on pourra vous recontrer si il n'y en a pas trop évidemment merci beaucoup il y a Émilie monsieur qui lève la main là depuis attendez prenez le micro je vous en prie bonsoir j'avais une question individuelle est-ce que vous avez prévu une réglementation pour quel emplacement le mettre dans le jardin parce qu'il y a quand même des gens dans la commune qui sont peu scrupuleux alors je vais je vais vous laisser répondre après moi mais en tous les cas non je n'ai pas prévu actuellement de réglementation par rapport au positionnement du composteur je ne sais pas si l'urbanisme prévoit quoi que ce soit il ne me semble pas mais en tous les cas nous n'avons pas prévu pour l'instant en tous les cas et si nous devions ce serait de l'ordre de la préconisation mais comme on a senti dans ce que vous évoquiez oui tout le monde ne se comporte pas forcément très très bien il y a des gens qui comprennent sa voix mais vous mettez le composteur sous votre fenêtre non pour l'instant pour l'instant on n'a pas prévu bien évidemment de localisation particulière sur son terrain le principe étant ah madame Delphine que la parole se demande en tous les cas pour répondre à votre question pour l'instant il n'y a rien de prévu de mon point de vue en termes de réglementation on y viendra peut-être madame Schlegel je vous en prie non rien n'est prévu simplement parce que vous parlez de sous votre fenêtre ça ça ne peut pas arriver mais par contre en limite séparative un compost il y a zéro nuisance mais zéro c'est à dire qu'un composteur ça ne sent pas ça ne crée pas de nuisance du tout si on s'occupe de son composteur correctement il y a vraiment zéro nuisance c'est pour ça que pour l'instant la législation n'a rien prévu là dessus ça viendra peut-être mais en tout cas là non il n'y a pas de il n'y a pas de règle oui oui mais ça se dégrade à une allure tellement grande que de toute façon il n'y a pas il n'y a pas d'odeur et puis votre composteur il est fermé le composteur il n'est pas à ciel ouvert il est fermé le composteur ça ne doit pas s'arrêter au composteur alors ça n'a rien à voir d'accord c'est peut-être un autre souci c'est un problème de comportement en général mais le composteur par lui-même n'est absolument pas source de nuisance oui donc je pense que ce que vous dites est valable pour autre chose que le composteur c'est vrai c'est vrai pour les fêtes anniversaires c'est fait pour vous n'avez pas tort moi je n'ai rien objecté à ce que vous indiquez en tous les cas pour l'instant il n'y a pas de préconisation oui ça pourrait faire ça pourrait mais ce que vous dites est censé si je vous permettais de le qualifier ça mériterait peut-être une petite ligne supplémentaire dans un article du magazine de la ville lorsqu'on va en faire la publicité par exemple mais je voyais madame Barbara Vajon qui n'était pas du tout d'accord avec ce que disait Delphine sur le fait que ça n'avait pas d'odeur c'est une expérience personnelle madame c'est un tenet parce que là pour le coup ça illustre la fenêtre si si alors ça s'est produit une seule fois mais mon voisin qui a mis au fond de son jardin mais qui est du coup du côté de mes fenêtres l'a ouvert son composteur alors il se l'est fait lui-même il est gigantesque c'est très bien mais franchement ça sentait pendant 2-3 jours c'était une infection est-ce que vous avez réussi j'ai cru comprendre que du coup c'était l'histoire passée oui ça s'est réglé non il l'a fermé il l'a fermé bon bah voilà je pense qu'il l'a fermé parce que ça a duré 3 jours mais ça sentait quand même peut-être qu'il avait mis des déchets pas communs je sais pas mais en tout cas si ça a senti il l'avait juste pas mélangé il n'y avait pas d'oxygène du coup ça a fermenté bien en tous les cas on va je pense monsieur Noël je vous en prie et après on terminera pour cette première étape de lancement je vous en prie c'est juste pour les déchets alimentaires je voudrais savoir ce qu'on entend par déchets reste de poisson et déchets de crustacés parce que vous mettez des crevettes ou des coquilles d'huîtres c'est infernal au point de vue odeur alors là on les a préconisés pour la collecte donc vous pouvez aller les déposer dans les points d'apport volontaires on ne le préconise effectivement pas trop sur les composteurs individuels ou partagés par contre à la collecte vous pourrez aller les mettre dans les points d'apport volontaires ils seront nettoyés toutes les semaines à chaque fois que le camion va venir collecter ils seront nettoyés donc ils resteront assez propres et puis c'est toujours fermé donc il n'y aura pas d'odeur aux alentours du point parce qu'ils sont vraiment hermétiquement fermés donc pour faire le choix de collecteur si pour ces déchets là vous souhaitez les éliminer et pas les mettre dans votre bac grenat vous pouvez aller au point d'apport volontaire mais c'est pas une obligation vous pouvez aussi les mettre dans votre bac d'endure ménagère comme vous le faites actuellement on va en terminer on se retrouve on se retrouvera Julien veut poser une petite question rapide je vais vous laisser et je clôturerai cette première réunion de lancement juste pour faire un petit sondage rapide pour voir un petit peu déjà tout simplement est-ce qu'il y a des gens à main levée qui a déjà peut-être un composteur chez lui ok à peu près une moitié une moitié je pense à peu près et est-ce qu'il y a des gens qui sont en appartement ici non personne ah si une, deux ok et donc si tout le monde a un jardin est-ce que à main levée toujours est-ce qu'il y a des gens qui ont entrepris le fait de faire un potager un peu moins est-ce qu'il y en a qui en ont pas encore aimeraient en avoir un mais ne savent pas par où s'y prendre par où commencer deux ok ça marche très bien c'était par curiosité oui madame excusez-moi juste une une ou deux petites dernières questions j'essaye de visualiser voilà j'ai trois enfants quand je les déposais à l'école si je viens avec mes déchets etc la plupart du temps ça va être dans un sac plastique est-ce que vous avez pensé où est-ce que les gens vont déposer le contenant qui du coup est du plastique alors c'est un peu voilà je je sais pas s'il y a du matériel adéquat pour pour que pour que les personnes aient chez eux lorsqu'ils viennent déposer les déchets dans les bacs accessibles à tous voilà je sais pas si ça existe et j'avais une autre petite question alors je reviens un petit peu sur les écoles est-ce que dans parce qu'on sait que c'est compliqué parfois de faire appel au personnel voilà est-ce qu'un bénévole sur le même principe qu'un référent pour les autres bacs ce serait envisageable qu'il y ait un référent par école ou deux par exemple bénévoles qui puissent amener les déchets de cantine dans les lieux de compostage voilà et dernière question à quelle échéance on parle de combien de temps voilà à la première partie de la question et j'essaierai de répondre à la deuxième c'était plutôt sur la deuxième vous allez répondre à la première et la deuxième alors pour pour les écoles on va avoir un camion qui va circuler pour collecter les points d'apport volontaire les abris qu'on vous a montré si dans une école on a une quantité de biodéchets qui justifie le déplacement du camion on pourra très bien pourquoi pas envisager on est dans encore une fois je crois que je l'ai pas dit on est dans une période de test donc on va s'adapter on pourra tout à fait envisager de rajouter un conteneur spécial biodéchets dans l'école si on a ces quantités là on pourra s'adapter s'il n'y a pas d'autres solutions et sur la question sur la question du référent c'est une très bonne suggestion rien a priori s'y oppose mais de toute façon les personnels auront aussi à prendre leur part dans tout ça puisque c'est un projet qui est porté par la ville donc dans tous les cas de figure il faudra que tout le monde prenne sa part après c'est à nous à voir avec avec les personnels comment les choses peuvent se mettre en oeuvre mais je vous invite madame au gré des réunions de parents d'élèves qui sont orchestrés par monsieur Culeux d'en faire la proposition au moment du lancement mais rien ne s'oppose à ce qu'il y ait aussi des référents volontaires sur ces espaces-là pour suivre le cachet enfin on vient de le rappeler on est sur une phase test il y a des questions qui surgissent celles que vous avez posées d'ailleurs sur qu'est-ce que je fais de ce petit sac en théorie par exemple bon on ne va pas forcément rajouter des poubelles partout mais il sera peut-être nécessaire d'en rajouter là en tous les cas où il y a des apports collectifs ou volontaires on verra très très vite voilà l'idée l'idée c'est que finalement on puisse comment dire s'engager dans un cercle vertueux de manière volontaire sans que ça soit une galère individuelle aussi ça compte aussi mais je pense qu'une ville comme Gournay-sur-Marne peut s'emparer de ces problématiques qui sont aujourd'hui vraiment importantes on le voit on le sait on l'entend les quelques-uns qui peuvent encore avoir des réserves sur les changements ou le changement climatique il y en a peut-être encore mais on voit bien sauf à penser que tous les scientifiques nous racontent des histoires il faut bien en tous les cas prendre les choses par le bon bout à notre échelle et là c'est la loi qui nous impose quelque chose c'est peut-être l'occasion en tous les cas de prendre notre part localement et je pense vraiment il a suffi de voir à la question qui fait déjà du compost plus ou moins correctement moi j'en fais pas depuis 15 ans ça serait vous mentir mais j'en fais depuis quelques années je le fais pas comme un professionnel je le fais comme un véritable amateur j'ai absolument pas la main verte je n'ambitionne pas d'avoir de potager demain mais j'ai le souhait de devenir un consommateur un peu plus responsable demain que je ne l'étais il y a 20 ans parce qu'il y a tout un tas de questions qui ne nous traversaient pas l'esprit en tous les cas c'est peut-être quelque chose qui est partagé aujourd'hui la ville a la volonté de s'engager sur ce terrain là tant mieux tant mieux si on réussit et je pense que tout est en place pour que nous puissions relever localement ce défi qui n'est pas un modeste défi qui est un joli défi à embrasser vraiment collectivement on se retrouve le 11 février je vous remercie en tous les cas de vous être déplacé et de la qualité des questions posées dans ce moment important de démarrage merci vraiment à vous tous et très très bon week-end merci